Lorsque j'ai commencé ma dépression, j'ai travaillé quand même pendant quelques temps, pendant quelques années, jusqu'au début de la trentaine, puis ça se passait quand même relativement bien, mais rapidement la fatigue est entrée en ligne de compte, l'anxiété s'est mise à augmenter. J'étais à mon travail aussitôt que j'avais un moment un peu plus calme, je cognais des clous, le sommeil me venait facilement, donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre une pause de mon travail. La maladie mentale, ça ne se voit pas, puis normalement on n'a pas mal nulle part, donc c'est pas grave, change-toi les idées, puis pense à autre chose, puis ça va se placer, ça va passer, tu vas voir, il n'y a rien là, puis... Je pense que c'est un travail qui est à commencer par soi-même. Souvent, soi-même, on a des tabous, on se voit comme pas normal parce qu'on a un problème de santé mentale. Entre la première fois où j'ai arrêté de travailler et la première tentative de réintégration d'emploi, il s'est passé environ quatre ans. Puis, j'ai travaillé pendant sept mois, puis par la suite, j'ai arrêté de nouveau pendant environ deux ans. Avant mon embauche, j'avais visité l'usine ici, donc c'était quelque chose qui était un peu connu. Ensuite de ça, j'ai été bien accueillie par les superviseurs, les autres employés. Ce que le travail m'a apporté, c'est la valorisation d'avoir un travail productif, de voir comment on peut contribuer dans une chaîne de travail, comment on peut contribuer à ce que ça avance. Puis, moi, je suis une personne qui est beaucoup manuelle, donc de travailler de mes mains, moi, c'est un plaisir pour moi, donc ça m'apporte beaucoup de valorisation. Puis, même si ce n'est pas une question d'argent, le fait d'avoir un salaire, de ne pas recevoir un chèque, comme on a beau dire qu'on est malade, c'est une aide dont on a besoin et auquel on a droit, ça fait vraiment une différence. Quand j'arrivais chez moi le soir, après le travail, c'est sûr que j'étais un peu plus fatiguée, j'étais moins habituée. Puis, je ne veux pas, c'est un petit peu de l'excitation, c'est tout nouveau, tout beau, puis un peu excité. Toute la journée, c'est plein de nouvelles choses, donc là, il y a une espèce de stress, mais un bon stress, je dirais, qui est là. Oui, ça me mettait un peu mal à l'aise d'évoquer la problématique de santé mentale, mais je pense que les gens sont plus sensibilisés maintenant. Puis, en même temps, je me disais qu'il y a des choses dans ma vie qui sont privées, il y a des choses que les gens ici, à mon travail, ne savent pas, puis c'est bien que ça reste comme ça. Quand on m'a parlé des entreprises adaptées ici, on m'avait dit que ça pouvait être un bon tremplin pour retourner en entreprise normale, ou que si j'étais bien ici, puis je voulais rester, je pouvais continuer. Apparemment que c'est le jour et la nuit. Beaucoup, beaucoup de gens me le disent, les gens de mon entourage, dans ma famille, mon médecin. Mon médecin, à chaque rencontre, et la dernière rencontre, entre autres, on ne s'est même pas parlé, il m'a vu dans la salle d'attente, et la première chose qu'il m'a dit, c'est qu'on aurait dû prendre une photo avant et après. Parce que je vais tellement mieux, c'est sûr que, bon, en même temps, on a essayé, avec le diagnostic de fibromyalgie, on a trouvé, on a changé un peu la médication, de trouver une médication, puis ça a donné que la nouvelle médication a été vraiment mieux également, pour mon état dépressif, donc, c'est sûr que ça, ça l'a aidé, beaucoup, mais moi, je pense que les médicaments, c'est une chose, mais se remettre en action, ça, c'est vraiment ça qui a fait toute une différence. La santé, c'est ce qu'on a de plus important, puis si on veut retourner travailler un jour, c'est important d'en prendre soin quand c'est le temps. Donc, de ne pas se sentir coupable de ça, mais de ne pas avoir peur non plus de se mettre en action. On n'est plus certain d'être capable de faire face aux responsabilités auxquelles on a à faire face lorsqu'on travaille, parce que, quand on est arrêté et qu'on est malade, pour le moment, on n'est pas capable d'y faire face. Et là, on ne réalise pas que, lorsqu'on va retourner travailler, c'est parce qu'on va être capable d'y faire face. Puis ça, on le réalise vraiment, je dirais, lorsque l'on aura commencé à travailler. Là, on réalise, à un moment donné, « Hé, mais je suis capable! » Puis tout ce que j'avais peur avant, ça ne me fait plus peur, puis c'est quelque chose qui est naturel, qui est normal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501